Du romarin, de l'olive, de la vigne, de l'abricot, du maraîchage, de la pétanque, du ricard, c'est la garigue, les vacances, c'est chez moi, j'habite là-bas, bienvenue. Et bien même pas bienvenue, parce qu'en fait en 2050-2100, où se situe ce potentiel de croissance de la garigue, ça se situe dans la plaine ici. Le potentiel climatique pour les variétés de la garigue sera présent, après il faut que le sol aussi soit en accord. Ceci dit, les variétés pourront remonter, donc on aura les cigales qui vont venir, le ricard, la pétanque aussi, les gens vont venir en vacances chez vous, et pas chez moi. Vous avez le débarquement de tous les parisiens, qui en vont chez vous. Vous voyez aussi, on perd aussi des couleurs en montagne, c'est-à-dire qu'en montagne, on perd aussi ce qu'on appelle les zones colonien, subalpins et alpins, qui sont les zones de montagne, et on verra que ça a de très gros impacts sur les forêts. Donc ici vous avez l'air de répartition du chêne vert méditerranéen, qui remonte ici avec un potentiel d'à peu près 50 à 60 % de réussite, lorsqu'on plantera un chêne vert de la garigue, le thym de romarin, allant avec, tandis qu'ici on passe dans le cramoisi marron, c'est qu'on sortira de la zone de biogéographie, où ça sera de plus en plus compliqué, notamment ce sera plutôt des steppes et des savants, on le verra tout à l'heure. Il y a des arbres qui vont disparaître aussi, il y a des arbres qui apparaissent, comme je vous ai dit pour la garigue. Par contre le être, qui est très sensible avec ses racines peu profondes, très sensible à la sécheresse, lui en 2000 et 2100, il a tendance à être relégué vers le maïs, il a tendance à disparaître. Donc forcément, chaque paysage est accompagné d'une agriculture. Je vous ai dit, la garigue s'accompagnait de l'abricot, s'accompagnait de l'olive, du thym, du romarin. Ici, il y a beaucoup de châtaigniers, il y a beaucoup de chênes, également il y a du hêtre. On retrouve des grandes cultures, du maïs, du blé, du colza, on retrouve des pommes, on retrouve des vaches laitières. Forcément, si les zones climatiques remontent par le sud, il y a également les zones des cultures qui remontent par le sud. Ici, c'est le haricot niébé africain, vous ne connaissez pas ? Je ne connais pas aussi, je n'en ai jamais goûté. C'est un haricot noir qu'on retrouve en Afrique. Et vous voyez, ici, c'est 1961, 2011, 2041, 2010, le climat remontant par le sud. Et progressivement, cet haricot pourrait s'implanter. D'ailleurs, ici, c'est une très belle zone, a priori, à partir de 2040 et même à partir, même avant, où l'haricot pourrait être intéressant. D'ailleurs, on a un programme avec des chefs étoilés d'introduction des niébés dans notre alimentation, du côté d'Aix-en-Provence. La cacahuète, pour les fans d'apéro, puisque vous avez souri quand j'ai parlé du vin du Pic Saint-Louis. La cacahuète, vous êtes aussi une région très intéressante pour la cacahuète et ça pourrait arriver rapidement à partir des années 2040. Et d'ici 2070, on sera en pleine zone de la cacahuète. L'olivier pourrait s'implanter ici dans la région. Il est déjà implantable et pourrait être de plus en plus intéressant. Et on voit sur la partie centrale de l'Europe, il sera extrêmement intéressant. Tandis qu'on perd du potentiel au niveau du Maroc et au niveau de l'Andalousie. Là, les zones productrices d'olivier, donc des pertes conséquentes. Le sorgho, c'est une céréale qui peut remplacer le maïs parce qu'elle est moins consommatrice d'eau. On est à peu près déjà dans la zone, on en sera un petit peu plus dans l'avenir. La pomme de terre, je vous rassure, il y aura toujours des frites chez la pomme de terre. La pomme de terre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut décaler les cycles de culture et donc un petit peu chercher la fraîcheur au printemps. Ceci dit, on s'attend à moins 20% de production en France, mais ça restera dans des gammes élevées. Les patates douces, d'ici 2040, vous serez une région productrice de patates douces si la filière se développe. Et chez McDonald's, il y aura peut-être des frites de patates douces pour fêter les fêtes. Alors la patate douce, l'orge, l'orge, vous savez très bien ce que ça fait. Je sais, c'est de la bière, mesdames et messieurs, il y aura toujours de la bière dans la région. Elle n'aura peut-être plus de la même région, mais elle sera toujours là. Le maïs grain, le maïs grain, là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que pour l'instant, je vous fais des choses positives. Ça devient un peu plus compliqué, parce que là, on voit 1961, 2070, regardez, on a un bon potentiel dans les années 2000. Là, on le voit bien, on l'exploite bien, mais ce potentiel disparaît dans les années 2070, parce qu'il fait trop chaud, trop sec, c'est ce que je vous ai dit. Et il apparaît, là. Je n'ai pas parlé de la Russie, mais c'est un truc que j'ai montré depuis tout à l'heure. La Russie, elle, c'est la fête. On ne fait pas la patate douce quand même, il ne faut pas exagérer. Mais la patate, ils vont prendre des potentiels, vous voyez, ça devient de plus en plus vert. Rassurez-vous, la patate, ils vont en faire de la vodka. Donc, il ne faut pas trop concurrencer nos frites belges. Donc, le maïs grain, alors, vous avez aussi la vigne. Ici, c'est les zones de l'indice Winkler qui déterminent les potentiels climatiques pour chaque cépage. Alors, ici, on a les zones bleues qui correspondent au champagne, au vin froid, on va dire, de Colmar, de Dijon ou de la Loire. Tandis que le Bordeaux, on est plutôt dans la zone 2 et du côté de Nîmes, on a des vins un petit peu plus rouges, un petit peu plus lourds, un petit peu plus alcoolisés, avec des cépages différents. Dans l'avenir, en fait, du côté de Saint-Etienne, bien sûr, si le sol l'accepte, parce que la vigne a besoin d'un sol particulier, on pourra avoir des vignes qui pourraient se développer du côté des coteaux exposés à l'ouest, du côté de Saint-Etienne. Donc, les potentiels de cépage, en plus, ce sont les cépages qu'on retrouve plutôt à Bordeaux. Alors, vous n'aurez pas des vins de Bordeaux parce que ce n'est pas le même sol, ce n'est pas le même terroir. Mais ceci dit, les cépages de Bordeaux pourront s'implanter ici, alors que ce n'est pas le cas actuellement, notamment sur les monts du Lyonnais ou sur les monts du Forêt. Donc ici, à Rouen, vous avez la vigne qui est pour l'instant dans une zone région 1B qui correspond au potentiel de cépages de Champagne ou d'Alsace. Ceci dit, on ne l'exploite pas. Dans l'avenir, on continue à monter jusqu'à la zone 3, 4. Ce sont des zones plutôt Bordeaux ou Méditerranéennes. Donc, le potentiel de vigne augmente avec le changement climatique. Donc, la vigne arrive. Les cépages qu'on retrouvait en Champagne vont, eux, se retrouver au Royaume-Uni ou en Belgique. Ceux d'Italie vont se retrouver plutôt en Alsace. Le Bordelais remonte chez la reine d'Angleterre, mais on ne pourra jamais y goûter. L'Espagne remonte, elle, du côté du Bordelais, tandis que le Languedoc, on a plutôt le Marocain et l'Algérien qui remontent. Donc, des évolutions. La vigne sera toujours présente, mais ceci dit, le goût du vin ne sera plus le même. Nos AOC ne seront plus les mêmes. Maintenant, l'abricot bergeron, qui est très présent dans la vallée du Rhône, ici, en pourcentage de réussite, 100%. Donc, il est bien présent dans la base de la vallée du Rhône et la moyenne de la vallée du Rhône. Donc, dans l'avenir, il pourrait remonter sur le nord de la France, mais ceci dit, attention au risque de gel, puisqu'il fleurit très tôt et il y a toujours des risques de gel dans l'avenir, ici. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas totalement en vert, mais vous n'êtes plus dans la zone de non-possibilité de culture pour cette variété-là. Il y a d'autres cultures comme la pomme. Là, c'est beaucoup plus grave, puisque dans les années 2000 et 2080, la pomme était cultivable sur une très grande partie de la France, Saint-Etienne compris. Dans l'avenir, elle restera potentiellement cultivable à Saint-Etienne. C'est pour la varieté-Golden, mais elle disparaît ici de toutes les régions où il y a de la pomme. Ici, tout ce que vous voyez là, c'est les régions où on cultive de la pomme actuelle en cours. La varieté-Golden a besoin de 1000 heures de froid, en dessous de 7 degrés, pour fleurir, pour faire des pommes. Si on n'atteint pas ces 1000 heures de froid, elle ne fleurit pas, elle ne fait pas de pommes. Donc, c'est rendement zéro. Sur toutes ces régions-là, il ne sera plus suffisamment froid en hiver pour endurre la floraison. C'est pour ça que je vous disais que le gène était aussi important dans l'agriculture, c'est pour induire la floraison.